Le 27 août dernier, je vivais une plongée dans le monde de la miséricorde. Les religieuses, certes, mais aussi les laïcs engagés à la mission, fondée par Rosalie Cadronjeté. Et j'y ai rencontré les pousses vigoureuses de l'Église de demain. Certains se posent des questions sur l'Église de demain. Est-ce qu'on sera là encore ? Et la réponse, c'est oui. Déjà dans notre milieu, il y a de ces pousses qui sont vigoureuses et qui nous appellent à continuer la mission. Hier, Rosalie, sans tenir compte de l'avis des punaises de sacristie, des crapauds, des grenouilles de bénitier, de tout ce beau monde religieux, clergé compris, malheureusement plus près de la mentalité pharisienne que celle du Christ Jésus. Cependant protégé, appuyé, dirigé par l'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget. Il lui demande de s'occuper de celles qu'on appelle les filles tombées. Elle y perd, elle et sa famille, sa réputation. Mais il gagnera cette reconnaissance de l'Église que nous voulons célébrer plus officiellement aujourd'hui dans notre diocèse. Le moment est donné aussi de mentionner Antoine-Olivier Berthelet, un homme riche, un homme qui venait au secours des idées de Mgr Bourget. Mgr Bourget avait de grandes idées pour faire en sorte que les pauvres puissent recevoir une aide. Mgr Bourget n'avait pas d'argent. Et c'est Mgr Berthelet, Antoine-Olivier, qui lui donnait l'argent pour accomplir ses charités. Les Sœurs Miséricordes, mais aussi de nombreuses communautés qui sont ici présentes, ont bénéficié de ce grand philanthrope que fut Mgr Antoine-Olivier Berthelet. Aujourd'hui, et cela dure depuis les débuts du XXe siècle, c'est la collaboration réelle des Sœurs Miséricordes avec des laïcs pour continuer cette mission en Église, d'accueillir la mère et son enfant dans l'accueil inconditionnel de la personne que le Seigneur met sur notre chemin. Demain, il n'y aura plus de Sœurs Miséricordes, mais la mission continue avec des laïcs engagés pleinement, qui vivent de la même spiritualité que celle qui portait la vénérable Rosalie à se donner au service d'Église. Et Mgr Bourget disait que tous ceux et celles qui marcheront dans les pas de Rosalie, ces personnes auront des entrailles de miséricorde pour la mère et l'enfant. J'aimerais saluer d'une façon toute spéciale notre archevêque qui va présider l'Eucharistie, Mgr Christian Lépine. Il est accompagné de Mgr Roger Bacher, évêque émérite de Gatineau-Holl. Il est accompagné aussi de M. Philippe Gendron, vicaire général du diocèse de Gatineau-Holl, et de M. l'abbé François Sarrazin, chancelier de notre diocèse. Il y a de nombreux prêtres qui les accompagnent, qui ont travaillé de près ou de loin avec l'œuvre de miséricorde. Nos évêques seront assistés par M. Benoît Thibault, diacre, cérémoniaire, et par notre ancien cérémoniaire, M. Richard Saint-Louis. Deux petites annonces. Le pape François nous a demandé de prier d'une façon toute spéciale pour nos évêques à l'occasion du Synode extraordinaire sur la famille qui va commencer la semaine prochaine. Et à la fin de la messe, il y aura une quête spéciale pour les évêques du Canada. Maintenant, je vous donne comment va se dérouler la procession d'entrée. Et c'est très important de bien comprendre cette procession qui va venir vers vous parce qu'elle résume la vie de Rosalie Cadron-Jetée. En introduction, la photo de Rosalie, apportée par Sœur Monique Lallier, supérieure générale des Sœurs de Miséricorde. Ensuite, nous aurons un descendant de Rosalie, accompagné de quelques descendants qui représentent la vie laïque de Rosalie. Rosalie a été une mère de famille. Elle a eu la joie d'être aussi grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Et nous avons de ses descendants qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue. Ensuite, nous aurons les Sœurs du Conseil Général, qui représentent la vie religieuse de Rosalie, en religion, mère de la Nativité. Ensuite, il y aura des mères et des enfants qui symbolisent la mission de la communauté des Sœurs de Miséricorde. Des membres de la famille internationale de la Miséricorde démontrent la continuité de l'œuvre de Rosalie, non seulement chez nous, mais ailleurs. Enfin, la vice-postulatrice de la cause de canonisation de Rosalie, Mme Hélène Grégoire, accompagnée de l'équipe du Centre Rosalie Cadronjeté, qui présente Rosalie comme modèle inspirant en Église. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir les célébrants. Une lanterne d'une main et de l'autre n'en font rien ne l'arrête au chemin, ni le temps, ni les gens, rien ne l'arrête, Rosalie, pour la vie d'un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 confiés à Mère Rosalie, si nécessaire et inspirant pour notre Église et pour notre monde d'aujourd'hui. La célébration que nous vivons fut préparée avec beaucoup de soin par de nombreuses personnes que nous ne pouvons pas toutes nommer, mais que nous remercions de tout cœur. Nous nous permettons toutefois de mentionner le directeur et la chorale de la basilique, ainsi que le titulaire des Grandes Orgues, et toutes les personnes qui collaborent à la grandeur et à la beauté de cette célébration d'Action de Grâce, en particulier Sœur Monique Tremblay, responsable de la liturgie. Merci enfin à tous ceux et celles qui ont permis aux Sœurs et aux Laïcs de la Famille internationale de la Miséricorde de pouvoir célébrer en Église cet événement marquant, la reconnaissance d'une nouvelle vénérable de l'Église canadienne, une femme de chez nous, Rosalie Cadron-Jeté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes rassemblés, chères Sœurs de Miséricorde, chers confrères dans l'Épiscopat, membres du clergé, ainsi que les proches de Rosalie, chers membres de la Famille de la Miséricorde, pour célébrer dans l'Action de Grâce la reconnaissance de l'héroïcité des vertus de la Servante de Dieu, Rosalie Cadron-Jeté, fondatrice de l'Institut des Sœurs de Miséricorde. En effet, le 9 décembre dernier, 2013, le pape François a promulgué le décret de vénérabilité de Mère Rosalie. En ce jour de lumière et de joie, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci pour votre généreuse présente à vous tous aujourd'hui, amie de Mère Rosalie, amie de la Famille de la Miséricorde. Pour certaines personnes d'entre vous, ça a été, semble-t-il, un marathon pour pouvoir vous rendre. Et ça demande de la patience, un marathon, mais on y arrive. On y arrive et c'est un temps donc de joie de pouvoir se retrouver pour prier. Prier ensemble afin que la Miséricorde soit dans nos vies. Parce que ce don de la Miséricorde qui a été fait à Mère Rosalie, c'est un don à l'Église entière. Donc c'est un appel pour chacun et chacune d'entre nous de nous laisser imprégner par la Miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a voulu réunir la multitude des humains à son festin. Ouvrons-nous à lui tel que nous sommes en nous confiant à sa Miséricorde. Tout ce que je vis jour et nuit en Jésus, source de Miséricorde, je le vis dans les profondeurs viscérales de mon être, avec les mères en détresse, leurs enfants et leurs proches. Rosalie Cadron-Jeté. Dans cette prière, dans ce témoignage, tout est contenu, tout est contenu dans une phrase. Tout ce que je vis jour et nuit en Jésus, source de Miséricorde, La vie de Rosalie est une vie en Jésus. Jour et nuit. Une vie où elle a confié, elle s'est confiée, elle a appris à se confier à la Miséricorde de Jésus. Dans le mot Miséricorde, il y a comme deux mots. Corde, ça vient de cœur. C'est le cœur. Misé, des cordes. Misé, c'est la misère. La misère. La misère des cordes, c'est le cœur qui porte la misère de l'autre. C'est le cœur qui vient porter la misère de l'autre avec générosité, avec patience, avec tendresse, avec douceur, avec pardon. Le premier miséricordieux, c'est Dieu qui révèle sa miséricorde dans Jésus. Jésus qui, le Fils de Dieu fait homme, qui vient avec un cœur de chair, avec son cœur de chair, porter notre misère, porter notre péché, porter notre faiblesse, nous porter avec tendresse, avec patience, avec pardon. C'est la miséricorde de Jésus. La vie de Rosalie, c'est une vie, dans un premier temps, de découverte de la miséricorde de Jésus. Lorsqu'elle a perdu son mari, jeune épouse, lorsque parmi ses onze enfants, cinq sont décédés, enfants, elle s'est confiée à la miséricorde de Jésus, elle s'est confiée à Jésus, elle a rencontré Jésus dans la prière, elle lui a présenté sa misère, sa solitude, l'immense douleur de son cœur, son immense peine, elle l'a présentée à Jésus, et elle a découvert la miséricorde de Jésus. Et c'est un chemin en même temps pour nous, parce que nous sommes tous appelés à découvrir la miséricorde de Jésus, nous sommes tous appelés à présenter à Jésus notre misère. C'était vrai au 19e siècle, c'était vrai au 20e siècle, c'est vrai en ce début du 21e siècle. Il y a dans nos vies des misères, il y a dans nos vies des souffrances, il y a dans nos vies des épreuves de solitude, d'abandon, de difficultés financières, de difficultés de santé. Allons-nous à Jésus pour lui présenter notre misère? Rosalie nous invite à ne pas hésiter d'aller à Jésus avec confiance pour lui présenter notre misère, parce qu'il porte véritablement notre misère. Il la porte. Et il a ce pouvoir, cette puissance de donner sa paix, de faire en sorte qu'aucune des misères que nous puissions expérimenter dans notre vie est suffisamment forte pour empêcher Jésus de nous donner sa paix, de nous pacifier, de nous adoucir, de nous calmer, de nous fortifier. Mère Rosalie a fait la découverte de la misère, de la miséricorde de Jésus en lui confiant sa misère et découvrant la miséricorde de Jésus, la prochaine étape, c'est soi-même d'apprendre à être riche en miséricorde pour les autres. C'est la prochaine étape. Ça commence par découvrir d'une façon personnelle, dans un cœur à cœur avec Jésus, la miséricorde de Jésus pour nous. Mais ça devient, appelle nous aussi à être miséricordieux. Elle a entendu cet appel du cœur de Jésus à être un instrument de sa miséricorde, un instrument de la miséricorde de Jésus. Lorsqu'elle se lance et qu'elle se met au service, elle va dire, « Je le vis dans les profondeurs viscérales de mon être. » Ce désir de miséricorde, ce désir d'être un instrument de la miséricorde, c'est plus qu'une idée intéressante qui lui traverse l'esprit. C'est dans les profondeurs viscérales de son être. Ça habite son âme, ses os, son corps, sa chair. Ça l'habite dans toute sa personne. Être un instrument de la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur l'a appelé à découvrir sa miséricorde et à devenir un instrument de sa miséricorde. On est tous appelés à découvrir la miséricorde de Jésus. On est tous appelés à être des instruments de la miséricorde de Jésus. Ça peut se faire de différentes façons. La misère humaine, il y a la beauté humaine, la richesse humaine, mais il y a aussi la misère humaine et la misère humaine a bien des facettes, bien des couleurs. Et lorsque Jésus met dans notre cœur dans un désir d'être la miséricorde, ça peut être un désir général. Seigneur, je veux être un instrument de ta miséricorde, mais là ça devient « Où m'appelles-tu à être un instrument de ta miséricorde? » Parce que c'est toujours le Seigneur qui appelle. C'est toujours le Seigneur qui nous transforme. C'est toujours le Seigneur qui fait de nous un instrument de sa miséricorde. « Où m'appelles-tu être un instrument de sa miséricorde? » Dans l'expérience de Mère Rosalie, la détresse des mères, leurs enfants et leurs proches l'a touchée profondément. Ça l'a touchée humainement, mais c'est en même temps l'œuvre de Jésus en elle. Jésus qui attirait son attention sur la détresse des autres et d'une façon plus spécifique. il va dire « Dans les profondeurs viscérales de mon être, avec les mères en détresse, leurs enfants et leurs proches. » De façon spécifique, l'appel de la miséricorde, c'est être disponible, c'est de donner son temps, de donner sa vie pour les mères en détresse. Tous, nous sommes appelés à être des instruments de la miséricorde, tous. Le seul fait d'être baptisés, on est appelé à découvrir la miséricorde de Jésus, on est appelés des instruments de la miséricorde et dans cet effort des sœurs de la miséricorde de transmettre cet esprit et cet appel, elles ont développé une famille de la miséricorde en Amérique du Nord, en Afrique, en Amérique du Sud, une famille de la miséricorde qui se laisse toucher par la miséricorde de Jésus et qui laisse grandir en elle, dans chacun de ses membres, ce désir d'être un instrument de la miséricorde. Mais être un instrument de la miséricorde, ça se traduit, c'est un esprit, mais c'est aussi des actes. Ce sont des actes, mais c'est aussi un esprit, c'est l'esprit du Seigneur, mais l'esprit de miséricorde, mais qui s'exprime aussi dans des actes. Et aujourd'hui, il y a des situations de détresse pour lesquelles le Seigneur nous demande des instruments de sa miséricorde. Les sœurs de miséricorde, dans leur constitution, reprennent cette inspiration, cette œuvre du Seigneur dans le cœur de Mère Rosalie, ils la reprennent et nous la retransmettent à nous aujourd'hui, aux sœurs même qui veulent le vivre, mais à nous tous qui faisons partie de la famille de la miséricorde ou qui sont des amis de la miséricorde. Alors donc, je vous partage l'article 3 des Constitutions des Sœurs de la Miséricorde et on y retrouve cette prière, ce témoignage de Mère Rosalie. La Sœur de Miséricorde est appelée à vivre la miséricorde de Jésus, donc découvrir la miséricorde de Jésus et en vivre de la miséricorde de Jésus sauveur et avec les filles et les femmes en situation de maternité, en mariage et leurs enfants et encore avec les mères de famille vivant difficilement leur maternité. C'est un appel pour aujourd'hui et c'est un appel au 19e siècle, mais c'est un appel aussi pour aujourd'hui d'être attentif à la détresse des mères quelle que soit leur situation. On peut le faire comme Sœur de la Miséricorde, on peut le faire comme faisant partie de la famille de la miséricorde, on peut le faire comme amie de la miséricorde, mais il y a un besoin spécifique qui existe. Il y a plusieurs besoins dans la famille humaine, mais il y a un besoin spécifique, c'est le besoin des mères en détresse. Alors vous qui faites partie de la famille de la miséricorde, laissez-vous toucher par la miséricorde de Jésus, je vous invite à vous laisser Jésus faire de vous les instruments de sa miséricorde et je vous invite à vous laisser toucher par Jésus qui veut faire de vous les instruments de sa miséricorde auprès des mères en détresse, à le faire aujourd'hui. comment? C'est l'œuvre du Seigneur, il faut prier, mais aussi il faut partager les expériences, il faut se rencontrer, il faut échanger. Et peut-être que si à l'origine fait partie de ce cheminement de Mère Rosalie, Monseigneur Bourget au 19e siècle, qui était évêque du diocèse, et si aujourd'hui vous pensez que je peux collaborer avec vous sous un plan ou un autre, je suis à votre disposition. c'est certain qu'il faut, comme Église, une personne ne peut pas aller comme personne, comme individu, au-devant de toute détresse. Mais ensemble, comme Église, comme corps du Christ, nous sommes appelés au-devant de toute détresse. On se partage les choses, mais quelque part, ça prend aujourd'hui des personnes qui vont au-devant des mères en détresse. C'est un appel du Seigneur qu'il vient mettre dans notre cœur. Le cheminement de l'Église depuis toujours, mais avec insistance certainement depuis deux siècles, c'est Dieu lui-même qui nous fait entrer toujours de plus en plus dans le mystère de sa misélicore. Donc, il y a comme une convergence où la vocation de Mère Rosalie est une conversion qui s'inscrit dans le plan de Dieu de témoigner de sa miséricorde, de faire connaître sa miséricorde. On connaît les manifestations, les apparitions de Jésus à Sœur Faustine. On connaît la dévotion à Jésus, à Jésus-Miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en toi. On connaît le cheminement de Jean-Paul II qui a proclamé une grande encyclique sur la miséricorde divine et qui est toujours actuelle. Et c'est une encyclique qui est comme le fruit de sa fréquentation de Sœur Faustine et de son héritage spirituel. C'est le fruit de son cheminement avec Sœur Faustine et de son cheminement spirituel. Découvrir la miséricorde divine avec l'heure de Sœur Faustine, ça a donné comme fruit l'encyclique sur la miséricorde divine. Et on sait que pour l'an 2000, pour célébrer l'incarnation, le pape Jean-Paul II a répondu à l'appel du Seigneur transmis à Sœur Faustine que le dimanche après, après Pâques, soit un dimanche pour honorer, consacrer à la miséricorde divine. C'est une convergence du ciel qui se penche sur la terre et qui nous invite à découvrir la miséricorde divine pour en bénéficier, mais aussi pour en être les instruments. Mère Rosalie, pour entrer dans le mystère de la miséricorde divine tous les jours de sa vie jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais cessé de contempler Jésus, sa vie, sa passion. La Sainte Face. Et donc, nous sommes appelés aujourd'hui à contempler Jésus, sa vie, sa passion, la Sainte Face, Jésus miséricordieux, et laisser Jésus nous transformer et faire de nous des instruments de sa miséricorde. Louis Lamotte de la paroisse Saint-Antoine de la Valtrie a vu dès son baptême par son nom Rosalie un signe prophétique il a dit « Cet enfant sera une rose de prédilection dans le parterre de l'Église. De fait, Rosalie a accompli sa vocation baptismale en devenant pleinement ce à quoi elle était destinée. » La directrice de la maison Rosalie Cadron, Mme Michelle Picard, apporte une maquette de la maison familiale de Rosalie à la Valtrie. Cette maison nous rappelle la vie familiale de Rosalie avec ses parents et sa sœur, puis sa vocation d'épouse et de mère avec son mari Jean-Marie et ses enfants, élevés dans les valeurs chrétiennes d'amour, de joie, de simplicité, de non-jugement et d'accueil inconditionnel. Sœur Lucie Lebeau, Sœur de Miséricorde, apporte les constitutions de l'Institut des Sœurs de Miséricorde. Elle représente la fondation de l'Institut des Sœurs de Miséricorde en 1848 par Rosalie Cadron-Jeté à la demande de Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, pour répondre à un besoin spécifique du temps, le secours aux filles et aux femmes en situation de maternité hors mariage et aux femmes vivant difficilement leur maternité. Sœur Jeannette Gauthier, Sœur de Miséricorde, apporte le certificat de sage-femme de Rosalie en religion mère de la nativité. Rosalie et sept de ses compagnes reçoivent leur certificat de sage-femme afin de répondre aux quatrièmes vœux de service qu'elles avaient prononcés. Servir les filles et les femmes pauvres dans leur maladie, la grossesse et l'accouchement. Les Sœurs de Miséricorde ont été reconnues comme étant les seules religieuses ayant pratiqué la sage-fammerie au Canada. La coordonnatrice du Centre Rosalie Cadron-Jeté, Madame Denise Tessier, apporte l'arbre de la Famille Internationale de la Miséricorde qui démontre comment le charisme confié à Rosalie est prophétique. La Famille Internationale de la Miséricorde, constituée de Sœurs et de laïcs, compte environ 900 membres engagés qui assurent la pérennité du charisme de Mère Rosalie en poursuivant son œuvre. Deux membres de la Famille de la Miséricorde, Marjolaine Pétier et Mégé Horouk, apportent le pain dont des miches qui ont été cuites à même le four de la maison familiale Rosalie Cadron à la Valtry. Ce pain représente Rosalie, un bon pain de Miséricorde qui s'est multiplié depuis 166 ans et qui continue à nourrir autant les chrétiens et chrétiennes que les personnes en quête de sens à leur vie. Un membre de la Famille de la Miséricorde, M. Simeon Doucette, apporte le vin, nous invitant à prendre un temps de réjouissance et un temps d'action de grâce pour cette reconnaissance en Église de la vénérabilité de Mère Rosalie Cadron-Jeté. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait encore autour de l'œuvre de la fille-mère, comme on l'appelait, une espèce d'aura de « je ne suis pas trop sûre ». D'ailleurs, l'association religieuse et fille-mère a longtemps été un peu taboue pour bien des gens. Alors, vous voyez comment le monde évolue, rien qu'au niveau des statistiques, il n'y a presque plus de religieuses. Alors qu'une majorité de bébés viennent au monde maintenant, dans des familles où papa et maman ne sont pas mariés. Ça, c'est une autre histoire. On revient à Rosalie. Pour moi, pourquoi cette personne-là allait de soi comme modèle? Bien, je dirais que même si son parcours était hors du commun, elle était quand même une madame, une maman, une jeune fille ordinaire. elle nous ressemble. Jeune fille, chez ses parents, à la Valtry. Bon, à cette époque-là, on se mariait jeunes. Alors, à 17 ans, Rosalie épouse son Jean-Marie jetée. À cette époque-là, on faisait beaucoup d'enfants. Alors, Rosalie, onze enfants avec son mari, dont six qui deviennent adultes et laissent des descendants. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs avec nous aujourd'hui. Et ça, ça veut dire que Rosalie, un jour, a été grand-mère aussi. Alors, vous voyez, je me suis choisie un modèle qui pouvait m'inspirer dans toutes les étapes de ma vie. Vous savez, aujourd'hui, à 50 ans, les femmes rêvent peut-être à la retraite, mais elles sont au gym et elles courent même le marathon. À 50 ans, Rosalie, elle, elle a relevé un défi, elle a fondé un institut religieux. C'est vrai que le monde a changé depuis cette époque-là. Alors, pourquoi se choisir un semblable modèle aujourd'hui? Mais peut-être justement à cause de ce qui ne change pas. Une vérité absolue, entre autres, que déjà Rosalie connaissait et qui nous est révélée à nous encore aujourd'hui, qui nous dit que Dieu nous aime et qu'il nous aimera toujours, malgré tout. Non seulement il va nous aimer toujours, mais il va avoir un petit penchant pour ceux et celles d'entre nous qui en arrachent le plus. et surtout, jamais il va nous abandonner. Et c'est ce que Rosalie jetait de toutes les manières possibles à professer sa vie durant et dans tous ses états de vie. D'abord, comme catéchette, il y a peu de gens qui savent ça, mais Rosalie, dans sa paroisse à la Valtry, alors qu'elle était jeune maman, elle aidait son curé à préparer les enfants pour les sacrements. comme quoi nos organisations paroissiales aujourd'hui n'ont rien inventé. Ça existait déjà. Cette vérité absolue que Dieu nous aime, Rosalie l'a aussi répétée à son mari qui croyait que Dieu les avait abandonnés lorsqu'une faillite les a jetés à la rue. Elle a dû la répéter aussi à ses enfants qui devaient bien se demander comment papa et maman vont faire pour nous faire vivre maintenant qu'on n'a plus rien. aux gens qui la plaignaient alors que les deuils la frappaient, son mari qui meurt alors qu'elle vient d'accoucher, qui meurt du choléra en 1832, bon, les cinq enfants qui partent en bas âge aussi, sa mère qu'elle a accompagnée également vers la fin de sa vie puis qui est morte au terme d'une très longue maladie et plus tard alors qu'elle a choisi une nouvelle vocation, toute dédiée aux mères célibataires et à leurs enfants, bien, notre Rosalie a repris le même refrain « Dieu nous aime ». Se tenant debout devant toute cette bonne société jugeante et méprisante, défendant avec l'énergie de l'espoir, j'ai un petit secret pour vous, l'énergie de l'espoir c'est bien plus fort que l'énergie du désespoir, c'est très efficace et ça laisse des fruits dans la durée aussi. Alors, notre Rosalie avec l'énergie de l'espoir, elle défend les filles que Mgr Bourget lui confie et elle répète en paroles et en gestes que Dieu les aime et qu'elle est là pour elle. Dans cette même basilique ici où elle a porté dans ses bras et sur son cœur plus d'une quarantaine de bébés qu'on appelait des enfants illégitimes à l'époque mais qui sont devenus des enfants de Dieu par la grâce du baptême qu'elle demande pour eux. Convaincu, Rosalie, convaincu que ces petits, que leur propre famille aurait peut-être jeté au feu ou jeté au fleuve comme on le faisait à ce moment-là, Dieu les aime, ce sont ses enfants. Aucun mur n'a tenu devant cette femme pourtant pas très instruite, assurément très pauvre et contre qui toutes les objections se levaient. Dieu sait qu'il reste encore bien des gens dans la rue, des gens qui vivent dans la pauvreté, parfois parce qu'ils ont fait des choix douteux et il y a encore des parents qui n'arrivent pas toujours à assurer à leurs enfants le minimum vital et vous devez entendre comme moi des voix qui s'élèvent souvent pour juger et pour condamner les uns et les autres. Ce qui fait que notre monde a encore besoin de miséricorde. La miséricorde, c'est cette manière d'aimer comme Dieu aime. Surtout quand ça paraît tellement plus facile de condamner, de se désengager, de se désespérer ou carrément de passer le problème à quelqu'un d'autre. Toute chose que Rosalie a refusé de faire. Alors, oui, pour avoir fait tomber tant de murs autour d'elle et pour avoir choisi d'aimer à la manière de Dieu, toujours et malgré tout. Rosalie, je t'ai demeure pour moi et pour un nombre de plus en plus importants de personnes aujourd'hui, un modèle, un témoin prophétique d'audace et de compassion. Aussi, je rends grâce à Dieu pour l'avoir choisi et placé sur ma route, elle qui n'est jamais bien loin, une lanterne à la main et le cœur toujours, toujours bien plein. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité afin que sois unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titres par Jésus